C'est des matchs qu'on en parle le matin, on dit vivement le retour. Parce que les matchs importants c'était la semaine dernière et les samedis. Et ce n'est pas là, on n'est pas dans la même cour. Bon, c'est comme ça. Il y a des absences des deux côtés, elles sont plus marquantes à Tarbes qu'à Bourges. Parce que j'ai vu qu'il restait quand même 4 internationales sur le terrain. 4 espoirs, bon voilà. Ah non, je trouve dommage parce qu'on essaie de motiver nos joueuses. On dit qu'il y a quand même l'amour propre, il faut quand même qu'on travaille. Mais les filles, on va faire jouer tout le monde parce qu'il ne faut pas avoir des gros temps de jeu. Vous savez que nous, on est habitués à plutôt 35 minutes de temps de jeu. Aujourd'hui, elles sont à 25 parce que le temps de rentrer, de récupérer, de préparer le match le suivant, le cumul. On joue deux matchs par semaine. On ne me l'a pas dit ça en début d'année, donc on a recruté 7 joueuses. On ne peut pas faire deux matchs par semaine avec 7 joueuses, surtout quand il y a des blessés. Donc si on m'avait dit qu'il y avait deux matchs par semaine, peut-être qu'on aurait fait autrement en termes d'effectifs. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc on est amené à faire des choix. En sachant que je n'avais aucune attente, donc je trouve qu'elles sont très professionnelles. Si on peut me reprocher de ne pas l'être sur cette rencontre, elles l'ont été. Je trouvais que c'était bien. On s'est autorisé à gagner le troisième quart temps. On va retenir tout ce qui est bien pour battre Nantes, si c'est possible, le samedi. Parce que voilà, c'est exactement ça. Vous savez, dans les matchs, il y a toujours du bon à prendre, même sur ces rencontres de Kermesse. Ça vous est vrai ? C'est vrai que je ne m'attendais pas trop, même s'il y avait quelques blessés ou absentes, on va dire. Mais c'est un peu de peur, un peu de stress au début. Mais bon, je savais qu'il y avait des filles, elles m'ont encouragée tout au long de l'échauffement, même avant de rentrer sur le terrain. Donc ça permet d'avoir un peu plus confiance et de se dire qu'on n'est pas toutes seules, il y a les filles autour de moi. Donc après, une fois que le ballon est en jeu, ça va mieux. C'est vrai que c'est particulier, comme j'avais dit avec Gaëlle, c'est des matchs un peu particuliers parce que c'était là où j'ai vraiment démarré le basket. Mais bon, ça reste un match de basket comme les autres. Donc j'essaie de ne pas me mettre la pression parce qu'il n'y a pas à m'avoir. Et voilà, on joue au basket. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Après, le plus important vraiment, c'était la victoire. On savait que ça allait être un match compliqué parce qu'on a fait une semaine sans trop s'entraîner. Mais le plus important, c'était la victoire. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc c'est l'art. Voilà, ce n'est pas le plus important. Mais j'ai essayé de donner ce que je pouvais pour l'équipe. Il y avait des absentes, j'allais avoir un peu plus de responsabilités. Donc j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. C'est toujours important d'avoir un peu peur. Je crois qu'on a eu peur au début du match. On ne savait pas où on en était, on n'avait pas joué depuis 3-4 semaines, etc. Et donc du coup, on fait un premier quart-temps. On est très solide sur l'aspect défensif, sur l'aspect de la course. On arrive à trouver des situations faciles, etc. Et puis après derrière, on a un peu moins peur. C'est parti. Sous-titrage ST' 501